Bonjour, j'ai discuté dans la pitonerie précédente des bases relationnelles et de comment on pourrait concevoir une petite base, compte tenu d'interrogations assez limitées, pour stocker des films. Je vous ai donné un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une application de type crude et dans la pitonerie précédente, je vous ai montré comment on peut connaître le R de crude, c'est-à-dire comment on peut, à travers l'interface graphique, interroger la base et en retrouver des informations. Nous allons maintenant rajouter deux pièces au puzzle. Dans cette pitonerie, comment on peut utiliser l'interface pour rajouter des films un à un après le chargement initial, puis dans la prochaine pitonerie, comment on peut mettre à jour les informations de la base. Il manquera une pièce et c'est volontaire de ma part. Je vous donnerai quelques indications très brefs, mais je vous laisserai vous débrouiller pour la partie supprimer un film. Si vous avez bien compris insertion et mise à jour, vous devez pouvoir le faire tout seul. Que l'on ajoute un film ou que l'on modifie ou supprime un film existant, on n'est plus dans le mode lecture seule que nous avions lors de la recherche. Nous passons au mode édition. Si vous vous rappelez ce que je vous ai montré jusque-là, j'avais associé dans la méthode init au bouton radio qui permet de passer de recherche à édition et réciproquement, une méthode changeMode. Cette méthode est relativement simple. La méthode getStringSelection retourne l'option choisie. Si c'est recherche, j'appelle une méthode effacée qui annule ce qui était en cours, je passe dans le mode visuel de recherche et je mets un message de confirmation dans la barre de statut. Sinon, je bascule dans le mode édition et là, j'ai deux possibilités. Soit j'ai un film courant, parce que je passe en mode édition après avoir retrouvé un ou des films de la base, et dans ce cas, je vais mettre un message disant que je passe en mise à jour et activer le bouton de destruction. Et je vous rappelle que ce sera à vous de lui faire faire quelque chose. S'il n'y a pas de film courant, je passe au mode insertion et là, il n'y a aucun bouton particulier à activer. Dans les deux cas, je passe en mode visuel d'édition qui, je vous rappelle, change la couleur de fond des zones de saisie. Je viens de parler de la méthode effacée et voyons tout de suite ce qu'elle fait. Elle n'a rien de magique. Elle vide la liste résultats au cas où elle contiendrait quelque chose. On dit qu'il n'y a pas de film courant ni de rang courant dans la liste puisqu'elle est vide. Puis on prend tous les éléments visuels de la fenêtre, d'une part pour effacer ce que pourraient contenir les zones de texte avec la méthode clear, et d'autre part, pour mettre au choix moins un avec cette selection, les listes dans lesquelles je peux choisir. Je n'en ai qu'une dans mon interface pour le genre du film. N'ayant plus de résultats dans lequel me promener, je n'ai évidemment plus aucune utilité des boutons précédents et suivants, pas plus que des boutons de destruction. Commençons maintenant par ce qui dans l'édition est le plus simple, l'insertion. Je vous rappelle ce que je vous ai déjà montré la dernière fois, qui est que la difficulté des modifications, c'est que l'on a trois endroits où l'information est stockée. La fenêtre dans laquelle on remplit les différentes zones de saisie, la liste de liste résultats, qui mémorise les films qui m'intéressent plus particulièrement, et la base. Et la difficulté, c'est qu'il faut que tout cela reste cohérent. La liste résultats, nous l'avons vu dans la dernière pitonnerie, est le produit d'une requête sur la base. En mode insertion, on n'a pas de film courant, et donc pas de résultats. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je pousse dans la base ce que l'utilisateur aura entré. Mais cela ne va pas forcément bien se passer, et je peux avoir une erreur. Pourquoi ? À cause des contraintes. Le nom du réalisateur, par exemple, a été défini comme obligatoire quand j'ai créé ma table. Si l'utilisateur laisse la zone vide et clique sur OK, cela va mal se passer. Cela va mal se passer également si le film existe déjà dans la base, encore à cause des contraintes qui sont là non pas pour m'embêter, mais pour garantir la qualité de mes données. Ce n'est pas un souci que j'aurai avec SQLite, mais avec un vrai gestionnaire de bases de données comme Oracle, MySQL ou SQL Server, il y a en général plusieurs utilisateurs, parfois des milliers, qui font travailler la base en même temps. Je n'ai pas envie de charger le serveur pour rien en lui envoyant des requêtes qui vont échouer. Un autre souci que l'on a parfois, c'est que la base de données peut être physiquement très éloignée de l'application, qu'on appelle une application cliente. Je connais des exemples de bases situées à Paris qui sont interrogées depuis Hong Kong ou Tokyo. L'année retour prend environ une demi-seconde, c'est sensible, et ce n'est pas une question de bande passante, mais de vitesse de la lumière. On va donc essayer de limiter le nombre d'échanges inutiles. C'est pour ces raisons que l'on va tenter de contrôler un maximum de choses avant de balancer l'ordre d'insertion à la base. On ne pourra pas tout vérifier, c'est uniquement quand on essaie d'insérer dans la base un film qui existe déjà que l'on se rend compte, mais on peut déjà vérifier que les zones obligatoires sont renseignées, ou que ce qui doit être numérique est bien numérique. Ces vérifications, je vais les effectuer dans la méthode qui récupère les valeurs entrées à l'écran pour construire une liste de paramètres que je pourrais passer à une commande insert comme nous l'avons fait quand nous avons chargé le fichier. J'ai appelé cette méthode « Valeurs saisies ». Première chose, je vérifie que j'ai bien un titre, un réalisateur et un pays, que je sais être obligatoire. Si je n'ai pas les trois, je retourne « None ». Si le premier test passe, je commence à me bâtir une liste qui aura la même allure qu'une ligne de la liste résultat, pas tout à fait par hasard. Quand je ramène des données de la base, je ramène d'abord le score, là évidemment je n'en ai pas, je mets « None ». Ensuite, l'identifiant numérique du film, je n'en ai pas non plus, c'est la base qui numérote tout seul, et qui attribuera un numéro à l'insertion. Je mets « None » de nouveau. Pour le genre, il faut que je fasse attention parce que je ne peux rien avoir de sélectionner, ce qui me retourne une valeur de moins 1, mais j'ai aussi rajouté, si vous vous rappelez, « Non spécifié » à la fin de la liste des genres pour permettre la recherche sur les films pas encore classés. Ce n'est pas pour l'insertion que j'ai mis cela. Mais c'est un choix possible, et je suis prêt à parier qu'un jour, quelqu'un, après beaucoup d'hésitation, choisira cela. Il faut donc que je le prévoie aussi. Sinon, je rajoute la valeur correspondante trouvée dans la liste des genres. Les autres zones maintenant. Je vais boucler sur la liste des zones, mises dans l'ordre où je veux les avoir. J'enlève les blancs, et si une fois les blancs enlevés, il ne reste plus rien, je mets « None » qui deviendra en l'escuelle « Nul ». Mais ce n'est pas tout. Si c'est l'année ou la durée, je les convertis en entier dans un bloc « Try ». Si la conversion réussit, je les ajoute à la liste. Sinon, je mets dans la barre de statut un message explicatif, et je retourne « None ». Avec ça, je suis parfaitement armé pour écrire la méthode insérée, qui ne sera pas en fait très compliquée. Tout d'abord, je récupère avec la méthode précédente les valeurs saisies. S'il y a un problème quelconque, j'obtiens « None ». Sinon, j'ai les informations obligatoires, et ce qui doit être numérique-là, ou n'est pas renseigné. Il me faut deux commandes SQL d'insertion, parce que je vais insérer dans deux tables différentes, celle des films et celle des mots-clés, tout comme dans la pitonnerie 25. Un « Block Try », un curseur, super important, je commence une transaction pour tout avoir ou ne rien avoir. J'exécute l'insertion dans la table des films, en passant comme paramètre la liste récupérée, mais uniquement à partir de la troisième valeur. Rappelez-vous que ma liste est similaire à un élément de résultat, et que les deux premières positions correspondent au score et au numéro du film. Derrière, je récupère le numéro attribué au film. Maintenant que je le connais, je peux le mettre en deuxième position, numéro 1, de ma liste. Je récupère les mots-clés à partir du titre qui est en quatrième position de ma liste, puis je les insère, un par un, en passant comme paramètre la paire entre parenthèses, identifiant du film et mots-clés. Là encore, rien de neuf par rapport à ce que je vous ai montré dans la pitonnerie 25. Si j'arrive là, c'est bon ? Je peux fermer mon curseur et valider ma transaction. J'avais entré quelque chose sur mon écran, maintenant c'est aussi dans la base, et maintenant ma situation a changé. Qu'est-ce qui se passe si juste après avoir inséré, je me rends compte d'une faute de frappe ? Je vais vouloir la corriger, mais là je ne serai plus en insertion mais en mise à jour, qui suppose tout un tas de choses dont la liste résultat, etc. Je vais donc faire tout ce qu'il faut pour me retrouver exactement comme si ce que j'ai en ce moment à l'écran était le résultat d'une interrogation de la base. Je vais dire que le film courant est l'identifiant qui vient d'être attribué au film, et je vais appeler une petite méthode que nous allons voir tout de suite, et que j'ai appelée maj-cache comme mise à jour du cache. En informatique, ce qu'on appelle un cache est une zone de mémoire qui stocke localement des données récupérées ailleurs. Le cache auquel je fais référence ici est simplement la liste résultat, dans laquelle il faut que je mette le nouveau film. Et la cerise sur le gâteau, un message encourageant dans la barre de statut. Évidemment, non-insertion peut rater. Le cas le plus probable, c'est que le film existe déjà. Mais il peut y avoir d'autres raisons, une coupure réseau quand la base est distante, un problème matériel, des choses comme cela, ou même une modification récente de la table dans la base qui exige maintenant d'autres informations obligatoires. Je vais donc traiter deux genres d'exceptions, operational error qui est le plus général, et integrity error qui correspond à une tentative d'insertion en double, ou toute violation de contrainte. Je vais coller le message d'erreur dans la barre de statut. Si j'étais quelqu'un de vraiment bien, j'essaierais de voir les différentes erreurs probables et de mettre un message le plus clair possible en français, mais je suis fainéant. Et bien sûr, j'annule la transaction pour avoir un état cohérent. C'est fini pour insérer. Comme je viens de vous le dire, des trois endroits où j'ai des données, à l'écran c'est bon, dans la base en principe c'est bon, reste la liste résultat qu'il faut que je mette à jour. C'est le rôle de MAJ cache qui n'est pas bien compliqué. Si le rang courant est négatif, cela veut dire simplement que la liste résultat est vide. C'est le cas de l'insertion. Je rajoute le film à résultat, je dis que le rang courant est zéro, c'est-à-dire le seul et unique film d'un résultat. Sinon, et là j'anticipe sur la prochaine pitonnerie, je substitue simplement la liste passée en paramètres à ce que contient résultat pour le rang courant. Et derrière, j'affiche le film du rang courant. Ça, ça demande une explication. Sur mon écran c'est bon, puisque c'est ce que je viens d'entrer. Pourquoi le réafficher ? Normalement tout est en phase, l'écran, la base et la liste résultat. Oui, c'est en phase, mais il y a autre chose. Quand je tape quelque chose dans une zone de texte à l'écran, WX Piton marque la zone comme modifiée. Et pour moi, vous allez le voir dans la prochaine pitonnerie, savoir qu'une zone a été modifiée est une information importante. Si je veux dire que maintenant je ne considère plus la zone comme modifiée, il faut que je remette dedans avec cette value ce qu'elle doit contenir. C'est ce qui remet les compteurs à zéro. Si vous voulez, c'est un peu ce qui se passe avec un traitement de texte, il retient que je modifie quelque chose jusqu'à ce que je fasse « Sauve ». Appeler « Afficher », cela revient à dire « J'ai fini mes modifications, maintenant ce qu'il y a à l'écran, c'est ma nouvelle référence ». Référence que nous verrons comment modifier dans la prochaine pitonnerie.